Bonjour, je m'appelle Didier, je suis chanteur et j'ai quand même pas mal de talent. Donc ma première chanson, il faut que tout le monde dise « Tiens par la main ». Je sais que vous aimez pas, mais je fais ça exprès au début pour que ça décoisse les vieux Alsaciens. Donc, cette chanson s'appelle « Prendre un gros con par la main ». Et par contre, une fois que la blague est passée, tu lâches. Le théâtre en plein air, c'est une manifestation organisée par la communauté de communes de la Vallée de la Plaine et l'Office de tourisme. C'est la quatrième édition cette année. Le principe, c'est de proposer un spectacle gratuit dans chaque village de la Vallée de la Plaine. Tous les dimanches de juillet et août, c'est à 17h. Et on reçoit tous les ans entre 8 et 9 artistes différents qui sont connus, reconnus. Et la manifestation elle-même commence à être connue puisqu'on a une moyenne de 300-350 personnes par dimanche. La mort ! J'ai une mauvaise nouvelle pour toi ! La fête est finie ! On a plein de médicaments ! On a des casques de mobilettes ! Et surtout la police ! Ce que je suis à foutre ici, c'est quoi ? C'est parce que je suis en fin de carrière. Et du coup, pour survivre en tant qu'intermittent du spectacle, j'accepte un peu tout et n'importe quoi comme proposition de concert. Du coup, je me retrouve ici. Je suis déjà venu dans les Vosges, mais à chaque fois que je suis venu dans les Vosges, j'ai pas aimé. Le but, c'était effectivement de faire vivre le territoire, de faire découvrir chaque village de la vallée de la Plaine. Pas seulement les lacs de Pierre-Percé n'ira en l'étape, mais bien chaque village. Et de faire venir un public, que ce soit à la fois des visiteurs et des touristes. C'est-à-dire que ça puisse engendrer de l'hébergement et la découverte du territoire dans sa globalité. Il y a un petit côté soirée d'étudiants ! Oh, glauque ! On y va pour l'expérience ! Allez 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 ! Effectivement, pour le mois d'août, la tête d'affiche du mois d'août, ce sera donc Didier Super, aujourd'hui à La Planée, chez Simplement Nature. La première grosse tête d'affiche, c'était au mois d'juillet avec Elmer Foodbeat, pour le lancement du Festival de la Voie Verte. Il nous reste des spectacles pour cette fin du mois d'août, notamment Julien Madi, Barzingo, les Cancoyote Girls. Mais qui c'est qui se gêne pas, pour que les canches fais une douleur ? Les gens qui bossent, ils exploitent la planète, et puis tant pis si ça pète ! Les gens qui bossent... Le spectacle était comme d'habitude, il était absolument excellent. Après, je ne sais pas si je suis plus objectif, je l'ai vu six fois. Le fait que ce soit participation libre, je pense que tous les événements devraient se passer comme ça. Il y aurait beaucoup plus de partage, il y aurait plus de convivalité entre les gens. Alors je pense que faire des conseils gratuits, c'est une bonne initiative, mais je pense que ça ne devrait pas non plus devenir une habitude systématique, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus que les gens pensent que la culture doit être systématiquement gratuite. Moi, je suis payé pareil, alors que les gens, ils payent ou pas, pour moi, c'est le même prix. Et puis en fait, que c'est gratuit, du coup, ça permet qu'il y ait plus de monde. Les handicapés, c'est comme les lépreux et les noirs. Les clochards, comme les travlots et certains jeunes. Et puis en fait, je suis payé pareil, je suis payé pareil, je suis payé pareil. Merci.